Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la branche d'études françaises. Pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est que la branche des études françaises et qui n'ont aucune idée sur cette branche. Alors, les études françaises, c'est une branche dans laquelle vous aurez à étudier des modules comme, par exemple, la grammaire, la phonétique, la grammaire française, la phonétique en français. Par exemple, vous aurez à étudier aussi la syntaxe, etc. Donc, je vais vous parler en général. Donc, vous aurez combien de semestres? Vous m'avez demandé dans combien d'années on va terminer cette branche, l'étude de cette branche, et on aura combien de semestres? Donc, vous avez trois ans. Donc, vous allez étudier. À l'époque, c'était quatre ans, mais de nos jours, c'est juste trois ans. Vous étudiez ces trois ans-là en six semestres. Chaque année contient deux semestres. Donc, vous avez trois ans d'études. Donc, chaque année, incha'Allah, vous aurez deux semestres. Premier semestre et deuxième semestre. Donc, pour les modules de chaque semestre, cela dépend de chaque année, en fait. Je n'ai pas vraiment une idée sur... Mais, je vous ai déjà déposé dans ma chaîne les semestres. Chaque semestre avec ces modules. Il y a déjà ça dans la chaîne. Vous, par exemple, vous partez dans la playlist études françaises S1 et vous allez trouver les semestres. S2, vous allez trouver aussi S2, etc. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que vous aurez deux semestres dans chaque année. Au total, ça fait six semestres, donc trois années. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Pour les examens, vous allez faire à la fin de chaque semestre un examen. Dans les modules que vous avez fait. Voilà. Voilà. Donc, quand vous allez arriver au quatrième semestre, S4, ce qu'on appelle S4, vous devez faire la spécialisation. Vous devez choisir entre linguistique ou... Parcours linguistique ou parcours littéraire. S5 et S6, vous allez les étudier dans votre parcours. Par exemple, moi, j'avais choisi le parcours linguistique. Et j'ai continué les semestres 5 et 6 en linguistique. D'accord? Donc, le parcours linguistique est différent du parcours littéraire. Pourquoi? Parce que le parcours, ça aussi, c'est une question que vous m'avez posée déjà. Et je vais vous répondre à cette question. Pour le parcours linguistique, si vous êtes vraiment fort dans la grammaire, dans tout ce qui est linguistique, phonétique, syntaxe, tout ça, vous faites linguistique. Et si vous êtes fort dans la littérature, les livres, les romans, etc., tout ce qui est littéraire, si vous analysez bien, vous avez l'esprit d'analyse, si vous avez de bonnes notes dans les matières analytiques, là où vous analysez toujours, vous avez des commentaires composés, vous serez menés à commenter des textes, à commenter des romans, etc. Donc là, vous faites la littérature. Pour moi, je fais les deux et j'aime bien la littérature, mais j'ai un penchant très fort vers la linguistique. J'aime bien la linguistique. C'est pour cela que je me suis spécialisée dans la linguistique. Voilà toute la vidéo. J'espère que j'ai répondu à vos questions concernant cette branche d'études françaises. Bon, j'ai oublié de répondre à une autre question. Est-ce que c'est une branche difficile ou facile? J'avais déjà répondu dans une autre vidéo. Pour les gens qui me disent, nous, on sait écrire, mais on ne sait pas parler, ça, c'est une situation facile à résoudre. Pourquoi? Parce que déjà, le problème, ce n'est pas parler, c'est écrire. Parce que quand tu vas passer des examens, tu vas écrire, tu ne vas pas parler. Quand est-ce que tu seras obligé de parler? C'est au moment de l'exposé, des exposés, par exemple, quand on va vous demander de faire des exposés. Et ça va venir avec le temps. L'oral, c'est facile. Avec le temps, j'ai déjà des vidéos qui vont vous montrer comment parler facilement à l'oral, la langue française. Pour l'écrit, ce qui est vraiment obligatoire dans les études françaises, dans cette branche, c'est l'écrit, savoir écrire. Bien sûr, en français, et correctement, sans faute d'orthographe, pas trop de faute. Si vous commettez quelques fautes, cela va se régler avec le temps, avec des entraînements, etc. Voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Merci à vous. N'oubliez pas de commenter parce que quand vous commentez les vidéos, les autres peuvent les voir. Et d'aimer aussi les vidéos. Merci.